Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans le même décor que la My Little Box parce que j'enchaîne les deux vidéos. Comme j'ai changé de travail, je suis un peu à la bourre et quand j'ai du temps, j'en fais plusieurs. Vous m'excuserez, du coup, je suis habillée pareil et j'ai exactement la même tête que dans la vidéo My Little Box. Aujourd'hui, on est là pour découvrir la Double Box de chez Blissim. C'est du coup la Double Box de juillet-août. Ce n'est pas comme My Little Box. Ma Little Box, c'était juin-juillet. Là, c'est juillet-août. Je l'ai reçu le 4 juillet, donc hyper tôt, plutôt pratique pour les personnes qui partent en vacances et qui attendent cette box. J'adore. Déjà, j'adore le sac. Il y avait un choix. Vous avez soit celui-ci, soit un blanc avec des rayures un peu jaune, moutarde. Vraiment, j'ai craqué pour les fleurs. Je n'ai pas du tout de design comme ça dans mes sacs, ni de matière. Vraiment, c'est une matière toile que j'aime beaucoup trop. Je pense qu'il s'est vraiment utilisée. Le seul bémol, c'est qu'il y a marqué Blissim ici. Et non pas que je m'en fous de leur faire de la pub, ça, je n'en ai rien à faire. C'est juste que je trouve que ça gâche un peu, mais ça reste discret. Donc, au pire des cas, je le mettrais en fait de ce côté. Ça a l'air plutôt lourd. On va découvrir ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir et c'est parti. On commence par un énorme format de la marque Bioderma. C'est l'eau micellaire démaquillante, nettoie et apaise. Alors oui, j'ai changé aussi pour la Blissim. Je n'ai pas les indications avec moi. Dans tous les cas, les prix à chaque fois, je vous les mets aux écrans. Donc, ça ne sert à rien que je me répète. Et pour la description, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment un test. Est-ce que vous préférez quand je vous lis la description ou que vraiment je vous montre les produits ? Parce que des fois, je trouve ça ennuyant de lire la description. Et moi, quand je monte la vidéo, je me dis mais on se fait chier. Donc, je préfère les présenter comme ça. Ce sera peut-être plus court. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, premier produit, c'est cette Eau micellaire. Je la connais déjà, mais je l'avais testée. Et à fort longtemps, je devais être au lycée. Donc, il y a bien 5 ans. Mais elle est toujours indémodable. Là, ce que je vois, c'est une très bonne Eau micellaire. Et en plus, il fallait que je m'en rachète. Donc, ça tombe à pique. Et on a un format de 500 ml. Ce qui est très généreux pour Blissim. Après, je crois qu'ils nous promettent 4 full sizes de croix. Donc, premier, il est là et je suis ravie. On continue avec un 8 pour le corps de la marque Etémonoï. Je ne sais pas si c'est ça la marque. Donc, je suppose que ça va sentir le Monoï. Là, on est sur un petit format. Huile pour le corps, je ne suis pas très très fan. Généralement, ça met très longtemps à pénétrer et ça m'ennuie. Ça sent très léger le Monoï. Donc, même si vous n'aimez pas ça, je pense que ce n'est pas forcément très embêtant. Je pense que ce produit, je vais le mettre de côté et que je ne vais pas l'utiliser parce que je pense que je vais l'utiliser une fois et après, ça va rester dans mes placards. Et c'est dommage alors que ça peut servir à d'autres personnes. Mais ça rentre totalement dans le thème de l'été. Je continue avec un sérum après soleil, hydrate et apaise. Alors, je ne connaissais pas du tout le sérum après soleil. Je connais les crèmes après soleil, mais sérum pas du tout. Et c'est de la marque Summer Story, une marque que je ne connais pas non plus. Je ne sais pas du tout si c'est un full size ou pas, mais là, je suis assez curieuse. Est-ce que ça... Ouais, je vais le tester. De toute façon, en été, c'est là où je vais les utiliser. Ouais, c'est hyper liquide et hyper haqueur, on dirait un peu de l'eau gelée. Et de toute façon, je ne sais pas si ça sent le propre, enfin le propre des produits pharmaceutiques, je trouve. Ça va être plutôt agréable. Je pense que ça va être un produit qui va faire énormément de bien après une journée au soleil. Votre peau, elle tiraille un peu, elle a chaud et possiblement, elle a pris des coups de soleil. Donc, ça pourrait te faire énormément de bien. Je suis très contente. On continue avec un gommage Monoeil. Décidément, on est Servien Monoeil de la marque Lure d'été. On a 100 grammes. Je ne connais pas non plus cette marque. Ah, ok. Wow. Ça sent bon, mais je trouve que ça ne sent pas trop mon oeil. C'est en fait sous format sucre. Ce n'est pas un format que j'aime énormément, mais pourquoi pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un format comme ça, donc ok. Décidément, je n'avais pas de gommage pour le corps il y a un mois. Je n'en avais vraiment plus en stock du tout. Et là, j'en ai 5-6. On a reçu énormément de gommage, je trouve, dans un peu toutes les boxes. J'attrape ensuite un produit. Je suis assez contente parce que je crois que c'est un nouveau produit de leur marque. C'est de la marque Garantia et c'est le fluide incroyable, douceur, invisible, sun protection. Donc, je crois que c'est une crème solaire, si je ne dis pas de bêtises. 50 SPF. On est sur un format de 20 ml. Donc là, je sais d'avance que ce n'est pas un full size. Mais je suis très contente. Ils avaient fait leur pub sur Blissim de la nouveauté Garantia. Il y avait aussi des sheets protection solaire. Donc, je suis très contente de pouvoir retrouver un de leurs nouveaux produits dans cette box-là et à tester. Crème solaire, j'en mets tout le temps, tous les matins sur le visage, en second maquillage. Surtout en été. C'est vrai qu'en hiver, je le fais beaucoup moins souvent. Même des fois, je ne le fais pas. Mais l'été, c'est très important, surtout pour mes cicatrices de boutons. Donc, je suis très contente. On continue avec un énorme produit qui est un masque hydratant de la marque Ecothérapie, je suppose. Non, Marianne Nila. Marianne Nila. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà testé cette marque. Je crois que j'ai déjà testé un shampoing sec de chez eux et j'avais détesté. Ouf, ça ne sent pas bon. Ah, je ne sais pas à quoi c'est, mais ça pue. Vraiment, je n'aime pas du tout l'odeur. Mais comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, l'odeur, ça ne me dérange pas tant que ça, vu que c'est camouflé par d'autres produits cheveux en la douche. Mais là, quand même, ça ne sent pas bon, je trouve. Je ne sais pas à quoi c'est. Mais l'odeur, je ne valide pas du tout. Mais je valide le format qui est très généreux. On continue avec un autre full size. C'est le soin corps hydratant et rafraîchissant. Donc, c'est une gelée nacrée après soleil. Eh bien, des gelées, des crèmes hydratantes, on en aura cet été. Ça, c'est sûr. C'est de la marque A3Hero. Ça me dit quelque chose, cette marque. Ah, ce n'est pas au père poulet. Je le sais. C'est clairement ouvert, en fait. Il y a déjà du produit. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Ce n'est pas la première fois que chez Bessim, je reçois des produits coulants, où j'ai l'impression qu'ils étaient déjà ouverts. J'ai l'impression que des fois, ils me mettent des produits un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Mais des fois, je reçois vraiment des produits pas en bon état. Et ce n'est pas dû au transport, je pense, parce que mon emballage n'est pas du tout endommagé. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport aux produits. Donc, c'est soit pas de chance, soit ils s'en foutent. Mais je suis contente pour ce produit. C'est un produit qui sera utilisé aussi en été, sans souci. On a un petit chouchou. Donc, ça va être très contente parce que j'utilise toujours des chouchous comme ça. Et cette couleur, je les vois. On continue avec la marque Sophia plus Mabel. Et je pense que c'est une mini palette pour les yeux. Oui. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, je ne sais pas si je vais la tester ou pas. Honnêtement, il a gardé. Donc, je n'ai pas la swatcher. Parce que cette marque-là, je la trouve généralement pas hyper pigmentée, pas dingue. Donc, je pense que pareil, ça sera au fond de mes placards et je n'utiliserai pas. J'ai des palettes bien meilleures et bien plus pigmentées. C'est pratique, le format pour partir en voyage en quen, dans tous les cas, ce n'est pas prévu pour moi. Donc, ça fera un heureux ou une heureuse. Le dernier produit, c'est de la marque Nuxe. Et c'est un shampoing brillance miroir. Très contente. Je voulais le tester. Et si je l'aime, je pense que je le reprendrai. Il me fait de l'œil depuis un moment. Très contente de le recevoir. Bon, ça ne va faire que deux shampoings. Mais au moins, je pourrais le tester. Bon, celui-ci est au perpulé. Je vais d'abord finir les shampoings qui sont ouverts. Très, très cool. Une bonne marque. J'en ai beaucoup entendu parler. Et je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux. Hâte de pouvoir l'essayer. On finit avec un tout petit échantillon. Acide salicylic, bouton, point noir. Donc, je pense que c'est un sérum appliqué une goutte sur chaque zone concentrée du visage. Ça, moi, je dis oui parce que les boutons, c'est pompé là par ce moment. Donc, très contente. C'est un échantillon, mais ça sert toujours. Mais j'ai fait les choses à l'envers. Je ne vous ai même pas lu la petite description. L'été est là. Prêt à rayonner dans votre salle de bain. Découvrez la routine 100% summer dans le sac star de l'été. Parmi cette sélection, retrouvez 10 essentiels. Donc, 5 formes à vente. À vous, la crème solaire, le sérum après soleil, le fard à paupières irisé et l'huile de mon oeil. Ça sent bon le soleil. Bon, je suis désolée. On a le QR code comme à chaque fois. Mais comme je vous dis au début, je l'ai passé. Et comme d'habitude, derrière, on a les éditions qui vont sortir ce mois-ci. Donc, on a la routine d'été avec l'armoire des Sosso. Je ne la connais pas ou je ne connais pas la personne. Et sinon, on a les cheveux de rêve avec Kevin.Murphy. Les deux peuvent potentiellement m'intéresser. À voir pour laquelle je crèterai peut-être ou non. Et au fond du sac, on a la petite anse pour le sac. Ça, c'est super pratique. Ah oui, d'accord. Donc, ça marche vraiment bien. Bon, la qualité du sac, ce n'est pas trop ça. Je pense que ne vous amusez pas à enlever et à remettre en toutes les cinq minutes. Voilà. Oh non, trop content de ce sac. Mais il est kiki. Il est tout pétillé. Mais franchement, j'aime trop. Pour l'été, ça fait trop... Je ne sais pas, une bonne vibes. J'aime trop. Pour cette box, pour moi, elle est validée aussi. Je viens de réaliser dans le retour que j'espère que je ne suis pas trop loin. Et que vous m'entendez bien déjà. Mais généralement, quand je monte les vidéos, je me trouve trop proche chaque fois. Je suis comme ça dans les vidéos. Et je me suis dit, non, c'est trop proche pour vous et moi. Bref, revenons à nos moutons pour cette box. Alors, je l'aime bien. Mais je suis hyper dure avec mes cibles. Je ne sais pas pourquoi je suis dure comme ça avec eux. Ça ne me transforme pas non plus, en fait. C'est toujours le même problème chaque mois. J'aime leur box. Mais ce n'est pas waouh. Alors que ma little box, j'ai eu des réels coups de cœur. Que ce soit au niveau accessoire ou au niveau beauté. Là, par ce produit de chez Nuxe. Non, et celui-ci, en vrai. Je n'ai pas de réel coup de cœur. Je me dis, waouh, incroyable. Les full size que j'ai eus personnellement, moi, parce que votre sélection peut être différente. Comme celui-ci, par exemple. Enfin, ou celui-ci. Mais il vient me lâcher, lui. Ça ne me transforme pas. Mais ça reste quand même une bonne box. Donc, je vais lui donner un 8 sur 10 quand même. Parce qu'elle le mérite. Et ça, ça remonte vraiment à la note. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre sélection. Si vous la trouvez bien, pas bien. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à liker la vidéo. Ça fait super, vraiment, vraiment super plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501